... Bonsoir à tous et merci de rester fidèles au programme de la télévision du Burkina. Nous commençons ce flash de 18h avec les échos de la 7e conférence du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Les travaux ont débuté ce matin à Yamoussoukro où les experts des deux pays sont réunis pour passer en revue les dossiers qui seront soumis aux chefs d'État. Il s'agit entre autres d'évaluer la mise en œuvre des décisions et recommandations issues du 6e TAC tenu à Ouagadougou. Plusieurs domaines sont au menu de ces échanges. Ils vont des infrastructures à la sécurité en passant par la libre circulation des personnes et des biens. Dans le même temps, d'autres experts sont réunis. Cette fois, à Ouagadougou, autour de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine est à la recherche de politiques communautaires de concurrence. C'est à cet effet que des experts venant des pays membres de l'Union examinent une étude sur la concurrence au sein de l'espace. Cette étude comprend non seulement les règles qui vont régir cette concurrence, mais elle a pour finalité de favoriser une saine et loyale concurrence pour le développement des membres de cet espace. Autre point de cette session d'information en bref et en image, le lancement du projet contre la malnutrition chronique. Elle est effective. L'Union européenne est aux côtés des autorités nationales pour venir à bout du phénomène. La province des Cascades est la plus touchée par la malnutrition. Elle a été choisie pour donner le temps de la lutte qui va se mener sur les quatre années à venir à travers le programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à l'agriculture durable et à la résilience. Si vous êtes un nouveau bachelier, ce cadre est le vôtre. La semaine de l'information et de l'orientation est voulue pour guider et surtout rassurer les bacheliers sur les formations post-bac. Le département de l'enseignement supérieur met tout en œuvre pour qu'au bout des dix jours que va durer cette semaine, les futurs étudiants soient outillés et bien outillés afin de réussir leur cursus académique. La SIO a débuté ce 23 juillet à Ouagadougou et elle s'étend sur toute l'étendue du territoire national. À Toronto, au Canada, deux personnes ont été tuées et douze autres blessées lors d'une fusillade. Elle a éclaté en fin de soirée. Ce dimanche, sement le chaos dans le quartier très animé de Toronto. C'était le quartier grec. Le tireur, un homme de 29 ans, a ouvert le feu sur des piétons avant de cibler des restaurants bondés. Il a été abattu par la police, arrivée quelques instants après le début de cette fusillade. Ces informations et bien d'autres vous seront développées à 20h et j'aurai le plaisir de vous présenter le journal. Mais à 19h, l'information revient en direct avec le journal des régions présenté par Adama Koulibaly. À tout à l'heure.